Finalement, la cuisine, c'est parce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à la Clusa, à la Syrie, à 1100 mètres d'altitude, en plein cœur de ce très beau massif. Il y a des montagnes, il y a des jolis chalets, des touristes, des gens du pays. Et ce village où tout le monde aime se retrouver. Quand on voit dans des stations beaucoup de bois blond, des greniers, c'est l'architecture cathédrale de ces fermes à clés ou à colonnes. On en retrouve dans la Vélée d'Abondance, dans Beaufortin, mais surtout dans les Aravis. Et c'est pour ça qu'ici, à la Syrie, on retrouve des collections d'objets, du bois partout. Une occasion de se retrouver, de partager des moments très chaleureux. Quand on pense à une Syrie, tout de suite, c'est l'odeur. Parce que voilà, c'est le bois, c'est le travail, c'est des histoires d'hommes qui partagent aussi un verre de blanc après avoir beaucoup travaillé. C'est un endroit aussi où on imagine la maison de demain, où on va retrouver un petit espace. Et c'est assez logique finalement qu'un restaurant ait été conçu dans une Syrie. Parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de coins où on peut se retrouver comme ça à deux ou trois pour boire un verre. On peut bien sûr aussi déjeuner ou dîner sur ces grandes tableaux d'hôtes très massives, toujours du bois partout. En fait, la Syrie, c'est une histoire de matière. François est un enfant du pays. Un chave, un cluse, tout dépend de quelle appellation on donne ici à la Clusa. Ce sont des surnoms plus ou moins sympathiques. Il aime mélanger des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées en dehors de la Syrie. Le carreleur, le moniteur, le perchman et aussi ses touristes. Chic ! Parce que la Clusa devient aussi une station haut de gamme. Et chacun arrive à se retrouver autour du bar, le lodge à l'extérieur, avec des jolies choses. Car François aime bien manger, boire un petit peu aussi et faire la fête. Ambiance à la Syrie. Bon, il y a toujours du monde dans cet endroit. C'est le calme avant la tempête ? Le midi, ça dépend des fois. C'est vrai que tout dépend des périodes. Il y a des fois où on va beaucoup bosser, d'autres fois non. Donc on ne peut jamais trop trop savoir. Le soir également, mais le midi d'autant plus. Pour vous voir en vrai, il faut venir la journée ou la nuit, Fabienne ? Alors pour me voir moi en vrai, la journée et la nuit. Pour voir François en vrai, la nuit. La nuit ? Oui. C'est un oiseau nuit ? Oui, un petit peu, oui, quand même. Oui, oui, de par le boulot aussi. Mais oui, un petit peu quand même. Vous êtes rencontrée à 18 ans, barmane à la Clusa, chic. Et puis voilà, une Lyonnaise qui arrive là. Elle n'est pas repartie ? Je suis un peu repartie quand même. Mais après, j'ai trouvé du boulot ici. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul en fait. Pourquoi c'est un matché ? Je vais dire un truc romantique parce qu'on s'aime, forcément. Je suis gentil. Voilà, ouais, super. Gentil, mais un peu de caractère quand même. Oui. Il assume en plus. Oui, il assume et moi aussi, en fait, les gens pensent souvent que je n'en ai pas. Mais si, on a juste deux caractères qui vont bien ensemble, tout bêtement. On s'est bien trouvé. Vous décidez tout le temps à deux. On essaie de réfléchir à deux cerveaux qui travaillent, c'est mieux. Donc on complète les idées de là, on complète les idées. Et voilà, c'est toujours, ça donne un petit plus, quoi. Si on réfléchit tout seul dans son coin, on fait vite tout le temps la même chose. Et vous avez gagné. Parce qu'au départ, il y avait six soirs de bar, d'en faire un restaurant à lieu de nuit. Dès le départ, il y avait la nuit qui venait dans le projet. Fabienne, c'est important, ça. Il voulait ouvrir tard. Parce que, oui, enfin. Tu vois ? Il voulait accueillir ses copains tard. Oui, et puis je pense que c'était quelque chose qui n'existait pas à l'époque, en fait. Quand on a monté la Syrie. Et c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite... Les DJs, on a commencé les DJs. Les premiers qu'on a fait venir des DJs, les gens, ils nous ont pris pour des fous, quoi. Ah oui ? Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a de la musique, ça n'a pas de bon. Je pomme la musique un peu forte, des fois. Aller au restaurant, des fois, on mange super bien. Mais si c'est Tristoun, c'est Tristoun. Quand on va chez Marc Vérat, il y a une ambiance. Les serveurs, ça bouge, il est là, voilà. On aime bien. Donc moi, je trouve que dans la gastronomie, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Si on va et qu'on s'installe à une table et que c'est Tristoun, Tristoun, on s'embête, on s'ennuie. On a vite fait de passer. On mange bien, mais on passe pas une... Il manque un petit quelque chose. Alors moi, j'aime bien quand il y a le petit quelque chose en plus. C'est quasiment une boîte de nuit, en tout cas un établissement nocturne le soir, parce qu'on y danse. Mais il y a quand même une jolie plaque à l'entrée du restaurant. Maître restaurateur. Alors, c'est quoi ? C'est un nouveau virage ? Il y a maintenant trois ans, ils ont sorti ce label. Et nous, on faisait quasiment... À l'époque, on faisait pas que ça, mais on faisait quasiment que des produits frais. Et là, on a décidé qu'on allait faire plus que ça. Donc, on a enlevé les congélateurs. On fait tout nous-mêmes, en fait, de A à Z. Donc, on n'achète plus de produits finis, par la charcuterie, bien sûr, du fromage. Mais sinon, on travaille tous nos produits nous-mêmes. Ça veut dire ça, mettre un restaurateur. Et Fabienne, ce label, ça veut dire aussi accueillir ses clients qui veulent ça. C'est-à-dire, je mange dans une adresse sérieuse. Il y a du nappage, il y a des arts de la table. Ce sont aussi des codes qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la fête et de la nuit. Non, mais je trouve que c'est justement ce qui est difficile dans la Syrie. Et c'est aussi ce qui est intéressant parce que c'est vrai que les gens qui travaillent ici, moi y compris, on est intéressés par ça. Ce n'est pas juste porter des assiettes d'un point A à un point B. C'est expliquer aux gens ce qu'il y a dans l'assiette. Avoir une démarche d'expliquer que parfois, il n'y a pas certaines choses parce que ce n'est pas la saison. Et ça, parfois, les gens l'oublient un petit peu. Et puis, c'est la qualité du service aussi. Et je crois que c'est vraiment aussi ce que viennent chercher les gens. Ce n'est pas seulement faire la fête. On peut prendre une seule, un super plat et une demi-heure après, être debout sur la table en train de danser. Quel est le moment où vous arrivez à prendre un peu de temps pour vous et dire, voilà, ici c'est beau, on est à la Clusard, on est à la montagne. C'est des métiers durs, mais quel bel endroit. Vous arrivez à être un peu contemplatif ? C'est assez souvent quand même parce que c'est vrai qu'il suffit, mettons qu'on finisse le service de midi. On se dit, tiens, si on allait boire un verre sur les pistes, on y va. Et là, d'un coup, c'est ce que j'ai apprécié tout de suite quand je suis venue m'installer ici. C'est que la moindre demi-journée de congé ou même l'heure qu'on peut passer, on a l'impression d'être en vacances. Tu profites un peu de ton village ? Pas beaucoup, mais oui, de temps en temps, souvent, le midi, on peut aller manger. Comme disait Fabienne, on peut aller manger sur les pistes. Il y a des belles affaires. Le soir, on va manger avec notre fils, on va manger au Vieux Chalet, on va manger... On peut s'évader, on peut passer des super moments à la Clusard. Parce qu'on est au centre du monde. Une recette légère des Saint-Jacques, à peine snackée, une purée magnifique de topinambour et des chips de jambon. On retrouve plein d'éléments, terre, mer, quelque chose de sympathique, d'élégant, touche de finesse, raffinée. Ça commence bien. On ne tourne pas du tout dans la cuisine habituelle de Christophe. Mais c'est logique, quand on est à la Syrie, d'organiser une cuisine improvisée, ce n'est pas une cuisine d'envoi. C'est ça, c'est la Syrie. On va s'adapter à tout. Alors, tu vas nous faire une belle recette. Je te laisse démarrer avec ton topinambour que tu vas me faire en purée. Alors, le produit de saison en ce moment, un topinambour. Les racines. Un vieux légume oublié qui revient à la mode. Oui. Donc, la recette, c'est de faire une mousseline. Donc, pour ça, d'abord, on l'épluche. Bon d'Ivoire, toi, tu n'es pas savoyard. Pas du tout, non. Tu viens de Toulon. Et ton fils, c'est un fan de ski. Le ski freestyle, oui. C'est pour ça que je suis venu à la Clusard. Pour ton gamin ? Pour mon gamin, oui. Parce qu'il a appris qu'en fait, Candide Tovex était de la Clusard. Donc, il a voulu absolument qu'on monte à la Clusard. Non, mais attends, t'es le papa en or, quoi. C'est-à-dire que le gamin, il adore le ski. Toi, tu quittes la mer Militaire, mais tu quittes tout ça pour ton gosse, pour venir vivre là où est Candide Tovex. Oui, c'est un peu fou. Mais bon, moi aussi, j'aime bien la montagne. J'aime bien, je fais du snow depuis 10 ans. Oui. Tu l'as dit ça un jour à Candide ? Oui, oui. Il est souvent ici à l'FC. Oui, c'est un très bon ami à François. Donc, on le voit souvent. Ils voient souvent les petits, ils partent skier. Des fois, ils vont skier ensemble, quoi. Donc, par la suite, on coupe la topinambour. Plus on va la couper, on va dire, petite, plus vite elle cuira. Oui, bien sûr. C'est la logique des maîtres restaurateurs. C'est un véritable label qui est accordé aux personnes qui aiment les produits, qui travaillent tout sur place, parce que tout est fait maison. Tu as fait tes topinambour. Maintenant, la suite, c'est le montage, évidemment, de la purée. Donc, on va lancer notre purée de topinambour au beurre. Oui. Je suis un amoureux du beurre. Ah bon ? Et tu es toulonais. Oui. L'huile d'olive, pour moi, c'est juste pour, on va dire, les poissons. Ah, c'est tout. Et certains légumes. En fait, tu adores la Savoie, parce que finalement, on cuisine au beurre et c'est parti. Oui, dans ma famille, on cuisinait beaucoup au beurre. Tu montres ta purée. Tu fais ton bouillon ? Oui, après, on va mouiller avec un bouillon de volaille. Tu mouilles à hauteur ? Tu laisses réduire ? C'est ça. Ça cuit à peu près environ 35-40 minutes. Quelque chose d'homogène qui permettra après de monter ta purée, que tu vas émulsionner, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Tu montres en mousseline ? En mousseline, oui. Ok, parfait. Soit avec un bamix ou soit avec un robot, comme on veut. Une cuisine minute, forcément, c'est ce que l'on voit avec les Saint-Jacques. Je te laisse donc les snacker. Tu mets un petit peu d'huile ? Oui, huile d'olive et fleur de sel. D'accord. Tu fais parfois aussi avec un petit peu d'huile de noisette, ça va bien avec les Saint-Jacques aussi ? Surtout quand je le fais en carpaccio. Ça marche bien. On l'avait à la carte. Eh oui, tiens. Noisette, huile de noisette, avocat. Allons, on te suit. Donc, un peu de poivre. Ah, t'as pas peur que le poivre torréfie un petit peu ? Non, je sais qu'il y a des chefs qui ne sont pas tous d'accord là-dessus. Il y en a qui ne veulent pas. Et toi, tu aimes bien ? Oui, j'aime bien. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, température, chaleur. Comme ça, vu de nez, combien de temps ta cuisson ? Une trente-quatre minutes. De chaque côté, oui. Ça fait deux minutes par côté. Donc, en attendant, on réchauffe notre mousseline de topinambour. Oui. Donc, voilà, faisons une belle coloration comme ça. Donc, les feuilles de chou de Bruxelles, juste au beurre. Pareil, pas très longtemps pour qu'on garde un peu du craquant. C'est prêt. On va dresser. T'es Saint-Jacques, donc on l'a dit, une trente par côté, deux minutes dans le maximum. C'est au montage d'abord la purée, en dessous. Donc, la mousseline de topinambour. Oui, la mousseline, ça fait qu'elle est plus légère, plus de purée exacte. Oui, purée, ça fait un peu, on pense de suite à quelque chose de lourd. Oui, de lourd. Et on danse ici, on ne va pas faire purée. Après, on pose nos Saint-Jacques sur la mousseline. Oui. Alors, explique-moi comment tu dresses tes assiettes. On est dans un endroit festif, où l'on dîne très bien. Il faut être quelqu'un de structuré, ou tu aimes une petite folie dans l'assiette, des choses marrantes ou pas ? Oui, non, on essaye de, un peu comme la maison, que ça soit joli, mais avec des fois un peu d'excentricité. Oui. Des trucs un peu qui... Alors, vas-y, fais-moi un truc en cas de rôle, là. Ce sera plus sur la sauce. Vas-y. Là, après, on met vite le patiné gras sur les Saint-Jacques. Donc, on coupe des morceaux qu'on pose sur la Saint-Jacques. D'accord. Comme ça, la Saint-Jacques va faire fondre un peu le gras qu'il y a dans le patiné gras. Le gras, c'est un jambon très riche, évidemment. Tu mets dessus, ok, super. Et en même temps, ça nous fait un petit côté terre-mer. Oui, bien sûr. Vous savez qu'on connaît bien la Saint-Jacques avec le cèpe, ça marche très, très bien. Je ne connaissais pas la Saint-Jacques et le jambon, c'est une très, très bonne idée. Avec le lard aussi, ça marche bien. Alors, c'est vrai que du chou ou de la chicorée, c'est vrai qu'une feuille d'endive, ça marchait bien. Une petite laitue rouge, ça marchait bien aussi. En fait, à la base, je n'aime pas le chou de Bruxelles parce que c'est trop amer. Oui. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée, pour faire goûter à mon fils, de le mettre en feuille comme ça. Il y a toujours ton fils qui ressort quelque part. Oui, il est très important. C'est vrai ? Oui. Tu fais quoi dans la vie, ton fils ? Il skie pour l'instant. Il a 10 ans, donc il va à l'école et... C'est un changement de vie pour lui aussi. Oui, mais c'est un changement de vie qu'il a apprécié parce que lui, il ne veut plus partir de la cruza. Il va rester là. On verra. Il se rachète à la cruza pour essayer avec son fils. C'est ça. C'est sympa, ça. Oui. Donc après, on rappe un peu de truffe dessus. Et là, c'est vraiment plus le début de saison. C'est la première. Et après, on rajoute un petit jus de viande, toujours pour appeler le côté terre-mer. Jus de viande avec à Saint-Jacques, c'est un mariage qui marche très très bien. Ça fait une très bonne liaison. Lorsqu'on vient à la cruza et qu'il faut trouver un producteur à 9 chances sur 10, ça va être du reblochon. Ce qui est normal parce que le reblochon, c'est plus qu'un produit. C'est une identité. Mais il ne faut pas oublier que la cruza, c'est aussi un village ouvert à Alanné, avec ses commerçants, ses artisans, ses métiers de bouche. Et parmi eux, il y a un charcutier. D'abord, il anime son territoire, il anime son village. Et François aime bien passer un petit peu de temps avec lui, trouver des produits et partager un moment. Alors en fait, cette passion, en fait, elle s'est construite. C'est-à-dire que moi, même mon père, en fait, faisait partie des dernières personnes qui tuaient les cochons dans les fermes et qui travaillaient la viande. Même si après, on va dire que j'ai changé un petit peu de cap. Les circonstances ont fait que, pourquoi, comment, j'en sais rien. Ben, en fait, je suis revenu dans la charcuterie. J'ai un peu une particularité, c'est que je reste ouvert toute l'année. Parce que, mine de rien, il y a des locaux. En plus de ça, j'habite ici. Je suis vraiment du coin. Mine de rien, ça crée des relations, ça crée des contacts qu'on n'aurait pas pour être à l'extrême dans les grandes surfaces. Je me suis encadré de personnes, en fait, à qui je faisais totalement confiance et qui m'ont suivi. Et qui me permet d'avoir des produits qui se démarquent totalement, en fait, d'autres personnes qui font également cette activité-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes, en fait, qui sont également amoureuses du métier. On discute, on dialogue. On élabore des produits ensemble suite à des discussions. Parce que, bon, comme je le dis, c'est des amis. Ça en sort des produits avec des petites saveurs, comme la viande des abérieux, tous ces petits produits-là. Sur les marchés, au fil des personnes qu'on rencontre, les anciens qui racontent leurs histoires. Et petit à petit, en fait, on récupère un peu ces petites recettes, en fait, qui sont perdues. Et il y a des petites touches, en fait, qui reviennent, qui viennent épicer un peu, on va dire, les recettes traditionnelles. Et qui, plus tard, me permettront certainement, en fait, de sortir des petits produits très, très sympas. C'est vrai qu'au fil du temps, on a tendance à oublier la vraie raison pour laquelle la charcuterie s'est plantée en Haute-Savoie. Ancienement, dans toutes les fermes, il y avait un, deux, dix cochons. Et donc, eux, le seul moyen de pouvoir conserver leurs produits, c'était glisser les morceaux de viande dans le sel et les faire sécher. Après, au fil du temps, c'est vrai qu'il y a la commercialisation qui est venue. Mais à la base, ça restait vraiment le moyen de conserver la viande pour toute la famille, en fait. Pour trouver quelque chose d'un petit peu plus sec, à ce moment-là, moi, ça, j'anticipe le truc. Parce que ça, en fait, ça mérite. François, l'avantage, c'est qu'il permet d'ouvrir encore plus de portes, parce qu'on n'a aucune limite. On n'a aucune limite. On peut même aller chercher bien plus loin que la Haute-Savoie. C'est pour cette raison que, là, j'ai commencé à travailler du noir de Bigorre. Et en fait, ce qui se passe, même si notre charcuterie locale est sans limite, l'avantage avec des personnes comme François, c'est qu'on peut même pousser les limites un peu plus loin, même hors des frontières. Quand on tient un bar avec un restaurant, qu'on a passé de très belles soirées là, on aurait pu inviter plein de gens pour parler de François de la Syrie, parce qu'on l'appelle comme ça ici, à la Clusa. On aurait pu évidemment poser la question à Fabienne, son épouse, qu'il a rencontrée à 18 ans. Elle venait en vacances à la Clusa, il tenait un bar, et voilà, ils se sont rencontrés et unis. Et non, il a choisi quelqu'un qu'il connaît depuis pas si longtemps que ça, Romain. C'était il y a 10 ans. Il est allé comme ça taper à la porte pour travailler avec François, ça ne l'a pas fait du tout. Et puis à la finale, ils se sont sentis tous les deux. Ce sont des instinctifs, ils se sont reconnus, et maintenant ils ont partagé une véritable amitié. Et mieux que personne, Romain connaît le François d'aujourd'hui. Un verre avec toi. Santé. Romain, c'est l'ami de François, vous ne vous connaissez pas depuis très très longtemps. Cette histoire, c'est une histoire de vin aussi, tous les deux. Tout à fait, oui. En fait, quand j'ai connu François, on va dire, rencontré et connu, c'est quelqu'un qui n'appréciait pas le vin. Il aimait ça ? Non, 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 il n'aimait pas ça. Il avait plus de plaisir à boire une vodka, une bière, que du vin. Et puis petit à petit, je voyais qu'il commençait à écouter quand je parlais, et puis à poser des questions. Et maintenant, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément au vin, et qui essaye de comprendre le vin. Alors, parle-moi de lui. Un ours ? Ça paraît être un ours. En fait, c'est un être humain exceptionnel. Il fait très attention aux autres. Malgré les apparences, c'est clair qu'on entend souvent dire, François, c'est un rustre. Il n'est pas très agréable, il est souvent en train de mal parler aux gens, et ainsi de suite. C'est quand il est stressé, tendu, mais sinon... On sent avec ses amis qu'il est, un peu comme Marc Vérard, il est dans le souci du détail permanent. Tout le temps. Tout le temps. Il sait se poser ou jamais ? Non, non, il est toujours en train de réfléchir. Il est toujours en train de réfléchir au lendemain, à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? On va changer les sièges, on va changer les tables, les nappes. Enfin voilà, il a toujours un projet en tête. Alors, attends, raconte-moi un truc. Il nous dit, je vais faire de la Syrie un restaurant semi-gastro, mais semi-gastro et François, ça ne va pas ensemble. Quand il fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Alors, je pense que le terme peut-être semi-gastro est un petit peu pas approprié, oui, c'est vrai. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire semi-gastro ? Il se donne à fond. La carte est magnifique. La carte est super sympa. Et voilà, maintenant, il est épaulé d'un chef qui tient vraiment la route, qui est là depuis plusieurs années, qui travaille dans la continuité. Donc voilà, ils sont, je pense, bien armés pour encore passer un palier. Mais ils en ont déjà passé beaucoup depuis l'ouverture. On parle un peu d'histoire. En 1998, ce restaurant 97-98 a été créé. Mais au départ, tout de suite, il avait l'idée de prendre une licence 4 pour faire un peu de bar avec un restaurant simple. Maintenant, ce n'est pas un petit bar, là. Ce n'est pas un petit bar, non. Mais c'est François, en fait. François, voilà, c'est quelqu'un qui fait très attention aux détails. On disait de la restauration pendant le service. Il va toujours se tenir au courant des tables si ça va bien. Tout en restant ici, dans le coin bar. Et par contre, ce qui lui plaît après, c'est le côté un peu festif, ambiance musicale. Si ça peut être un peu, la musique est un peu forte et que les tables se poussent un peu et que ça vienne à danser, ça lui plaît encore plus. Raconte-moi, il y a quelques petits panneaux assez marrants quand on rentre dans le restaurant. Ici, on danse, mais que sur les tables. Que sur les tables, oui, c'est un peu ça. C'est ce qui lui plaît le plus, je pense. Tu penses qu'il préfère une ambiance très festive à une salle bien dressée, calme ? Il aime les deux, en fait. Je pense qu'il a réussi avec ce coin-là à garder le restaurant, le côté cosy, sympa, bien dressé, ambiance, mais plutôt feutré. Et à allier le côté festif de l'endroit où on se trouve actuellement. C'est un bon pote ? C'est un super bon pote. Je peux lui demander n'importe quoi et lui dire n'importe quoi. À n'importe quelle heure de la nuit ? Oui, oui, oui. Plus lui que moi, parce qu'il est plus souvent éveillé la nuit que le matin, on va dire. Ça vit la nuit. Il y a beaucoup de gens de la Clusa qui viennent boire un verre, racontent aussi des histoires de vie à l'angle du bar. C'est un endroit de vie. C'est un endroit de vie. Oui, oui, toutes les soirées sont super sympas, quelle que soit la période. Alors, bien entendu, il y a l'hiver et l'été où on est en saison, donc un peu plus de touristes. On a un peu moins de temps pour parler entre nous. Mais quelle que soit la période, même l'automne, quand c'est calme, il y a toujours du monde qui passe. On se raconte la journée et puis la préparation de la saison. C'est essentiel, sans dire d'aller boire des verres jusqu'à point d'heure de la nuit, mais de passer une demi-heure, trois quarts d'heure à discuter autour d'un verre de vin, c'est sympa, bien sûr. C'est convivial. Un restaurant semi-gastro. Je suis un peu perplexe parce que quand on voit tout ça, regardez le nappage, ces jolis couverts, ces assiettes, cette ambiance de bois très élégante. Voilà, c'est une très belle adresse de la Clusa. On dîne absolument parfaitement. Mais à côté, on aime bien aussi s'encanailler. Il y a un bar, ce lodge, tout la Clusa qui se retrouve. Alors voilà, c'est vrai que peut-être pour vivre le mieux la Syrie, il faut venir pas trop tard. Partager un moment, à deux, à quatre, un bon vin près de la cheminée. Et puis comme ça, la soirée s'étire, on s'encanaille, on danse, on se redirige au fur et à mesure vers le bar. C'est ça finalement la Syrie. Un endroit qui est totalement différent. On vient tôt et on part très tard. T'attaques ou pas ? Je ne sais pas, on boit un coup avant ? On goûte aussi, pendant, on peut tout faire dans la Syrie. On essaye. C'est bon. Oh là là, c'est un grand plat ça. C'est à quelle heure qu'il faut venir voir le vrai François ? C'est le matin au café, c'est le soir, c'est quand ? T'es un homme de nuit toi, non ? Oui, c'est le soir, oui. Clairement le soir, cinq heures, tous les jours. Délicieux. À peu près toute l'année. Oui, ça te plaît ? Tu sais quoi ? C'est d'une féminité. On voit la Saint-Jacques, cette petite purée qui est formidable. Et en plus, la chips de jambon dessus donne du craquant. Ça donne une différence de matière dans l'assiette. C'est marrant parce que tu l'exprimes mieux que moi. Je le mange bien. C'est génial. C'est vrai, bravo. Félicitations. Et dis donc, ça et la truffe. Tu aimes bien la truffe ? J'adore ça. Alors, toi qui, soi-disant, est un peu dur, eh bien, t'es un garçon féminin, comme ça, qui aime bien les choses, les matières. Oui, je suis assez féminin, c'est vrai. Sur certaines choses. C'est ce que tu veux montrer à la Syrie. En fait, c'est une très baladerie. C'est un semi-gastro, au niveau du bon vin, de la bonne musique. On va plus loin qu'avant ? Avant, on était... Quand on a attaqué, on était un petit peu... On était jeunes. Donc, on faisait ce qu'on se conseille. T'as rencontré Fabienne, tu avais 18 ans. Oui. Il y a 27 ans. Hier. Alors, si tu veux, on a fait... Au début, on a attaqué, on faisait ce qu'on savait faire. Et on vient d'histoire. On apprend, on continue, on rencontre des gens, on a des passions. Marc Véa. Et t'aimes bien. Romand. Oui. Il n'a pas de bol. Et puis d'autres, des grandes familles de l'hôtel et de la restauration. Des employés. On apprend beaucoup de choses, énormément de choses. Et on évolue. Voilà. Le vin, c'est une évolution. La cuisine, on était une autre, avec Christophe Jorvier, mon chef. Voilà. On avance. Comment vous t'étant faire connu ? Avant, on était... Tu vois, on n'appait pas. On faisait... On a quand même gardé le panneau. On a gardé le panneau, no dancing, except on faisait table. C'est vraiment... C'est la mentalité du truc, tu vois. Il faut qu'on continue à rigoler. Même si on s'accorde à faire de la bonne cuisine, il faut quand même qu'il y ait de la rigolette. Si on ne se marre pas... C'est un métier qui est difficile. Si on n'est pas capable de rigoler, il faut arrêter. Tu prends du plaisir à tout ça ? Énormément. Mais tu es dans un territoire qui s'appelle la Clousa. Tu es un Cluse. C'est facile d'être... On dit un chave aussi. Un chave. Oui. C'est moins gentil. C'est dur d'être atypique quand on vit à la Clousa ? Non, parce qu'en fait, les gens aiment bien ça. Pour en finir, regarde ce soir, on a tous des copains qui sont passés boire un coup. Oui. Hier soir... Ils sont venus boire un coup. Oui. Ils sont venus boire un coup parce que ça change. On n'est pas dans un endroit traditionnel. Il y a plein d'endroits traditionnels. Très bien à la Clousa, on mange dans... Très bien dans beaucoup d'endroits. Des belles adresses. Et puis, il y a des endroits différents. Depuis le départ, tu voulais faire de cet endroit un établissement de nuit. En tout cas, de... Licence 4. Voilà, Licence 4, soirée. Oui. Il fallait s'amuser, quoi. Un endroit de vie. Puis à la Clousa, ça manquait un petit peu. Mais juste avant de construire, avant de créer, il y a le Pacali, un ami à moi aussi, qui a créé son bar. Et ça faisait deux bars côte à côte. Bon, on a dit, allez, hop, nous on fait la restauration. Lui, il va s'occuper de la partie bar. Et voilà. Et donc, on est partis comme ça. C'est comme ça qu'on a créé la Syrie. Oui. Et maintenant, depuis ? Depuis l'évolution, comme j'ai dit. On a bien changé. On a évolué gastronomiquement. Et puis, on a fait aussi une petite partie un peu plus barre, justement. On revient un peu à mes origines. Où là, on fait un peu plus festif. Surtout pour les gens qui sont là. On ne veut pas accueillir les gens de l'extérieur. On veut accueillir les gens. Non, mais de l'extérieur, je me comprends. Tu te rends compte de ce que tu dis. On ne veut pas accueillir les gens qui viennent pas manger chez nous. On veut les gens qui viennent manger. On passe la soirée chez toi. Un couple, ils viennent, ils arrivent, on les installe, boivent l'apéritif. Tranquillement, c'est très calme. Ils mangent, on fait le mieux qu'on peut. Et après, ils ressortent sur la partie terrasse qui est couverte en hiver, chauffée. Et là, c'est un peu plus festif. Tu aimes ton métier. J'adore. J'adore mon métier. 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 J'adore mon métier.